Les pénuries d'eau, on n'en parlera plus dans la commune de Yopougon. Ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert les vannes de la station de traitement d'eau dans le quartier de Niangon 2. Un geste simple, mais c'est l'ensemble des populations de Yopougon qui est ainsi soulagée. Un bonheur qui a coûté un peu plus de 20 milliards de francs CFA. L'ouvrage a été financé conjointement par la Banque islamique de développement, le fonds de l'OPEP pour le développement international. L'agence française de développement et l'état de Côte d'Ivoire, Victoria Angoua, pour le compte-rendu. Chère population de Yopougon, je suis très heureux de procéder à l'inauguration de cette station de traitement d'eau de Yopougon. Je voudrais par cet ouvrage démontrer mon attachement aux populations de cette belle commune. L'eau, source de vie, est essentielle parce que milieu de vie est de la plupart des êtres vivants. Son insuffisance ou sa contamination constitue une menace permanente pour l'homme. Une étude relative à la gestion de la nappe d'Abidjan indique que la capacité maximale d'exploitation de la nappe est de 386 000 m3 jour pour des besoins estimés à 600 000 m3 jour. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable à Niangonde de Yopougon, zone industrielle, par le président de la République, marque le début du règlement définitif de la question de l'eau en Côte d'Ivoire. Excellences, M. le Président de la République, dès ce soir, les premiers signes de cette eau potable dans la ville vont commencer à se faire sentir. Et chaque jour, puisque les canalisations sont remplies au fur et à mesure, au cours des jours à venir, pendant les dix jours qui viennent, la totalité de la commune sera effectivement couverte. Ce projet, c'est donc le symbole d'une parole politique claire, visionnaire, ambitieuse. C'est également le symbole indiscutable de la renaissance de notre pays, celle que vous avez su imaginer, orchestrer et in fine rendre possible. Soyez-en ici. Au nom de toutes ces populations venues nombreuses, acceptez notre remerciement. La station de traitement d'eau potable Niangonde va permettre, entre autres, d'assurer de bonnes conditions d'approvisionnement de près d'un million de personnes. Le nombre d'abonnés de la ville d'Abidjan va passer de 281 000 en 2006 à plus de 305 000 abonnés en 2014. C'est le résultat d'une production additionnelle en eau de 44 000 mètres cubes jour. Les travaux ont démarré le 6 décembre 2011. Ils ont été financés conjointement par la Banque islamique de développement BID, le fonds de l'OPEP pour le développement international OFID, l'agence française de développement et l'état de Côte d'Ivoire. Coût 20 milliards de francs CFA. Ce projet a en effet reçu un financement de plus de 15 millions de dollars de la Banque islamique, de plus de 6 millions de dollars du gouvernement avec l'appui de l'agence française, et de plus de 6 millions de dollars de l'OPEC. Ce moment solennel est la parfaite illustration de la concrétisation du programme de votre pays visant à atteindre l'objectif de l'accès universel aux services de base et en particulier celui de l'eau et de l'assainissement. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable Niangon 2, zone industrielle par le chef de l'État, met fin au déficit en eau potable de Yopougon et vient améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. Le projet de Yopougon est le premier projet que j'inaugure sur un total de 12 projets majeurs d'approvisionnement à eau potable que nous réalisons dans la ville d'Abidjan. C'est un investissement d'environ 165 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces projets apportera à la ville d'Abidjan un volume supplémentaire de 250 000 mètres cubes par jour, bien supérieur au besoin actuel qui est de 200 000 mètres cubes par jour. C'est donc dire qu'à partir de fin janvier, nous n'aurons plus de problèmes d'eau dans la ville d'Abidjan. Pour prendre en compte les populations à faible revenu, un mécanisme de subvention de l'État des coûts de raccordement au réseau a été mis en œuvre dans le cadre des branchements sociaux. Souvenez-vous que nous avons fait cela pour l'électricité. Nous nous sommes dit que maintenant que nous avons la production, que nous avons les canalisations, il fallait faciliter l'accès donc à l'abonnement et ceci est chose faite pour une grande partie des populations. Et ceci permettra à plus de 30 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable dans leur foyer. Et pour éviter les erreurs du passé, nous procéderons à d'autres investissements dans le secteur de l'eau en 2015 et 2016 afin de satisfaire les besoins de notre pays dans un horizon de 15 à 20 ans. Nous avons entamé des études pour la création d'une station sur le fleuve Meux à 20 km de la ville d'Abidjan. Ce processus devrait permettre d'ici fin 2016 de régler totalement la question d'approvisionnement en eau dans les chefs-lieux des régions, des départements et dans les sous-préfectures. Tout ce qui touche au quotidien des populations est un souci pour le président de la République et au maire de Yopougon, Gilbert Konekafana, de déclarer qu'en la matière, le numéro 1 est rend possible ce qui paraissait inaccessible. Rappelons que la cérémonie a été ouverte sous la bénédiction des autorités coutumières et par le traditionnel aquaba du maire de Yopougon. La marche vers l'émergence n'est pas un mirage, disait le ministre Patrick Hachy. Et ce matin, les habitants de Yopougon ont témoigné au chef de l'état leur gratitude. Et c'est la fin de leur calvaire avec la mise en service de la station de traitement d'eau de Nyangon 2 de Yopougon, zone industrielle. Cet investissement met fin à la pénurie d'eau à Yopougon. Cela pour le plaisir de la structure sous tutelle chargée de la question. L'inauguration de cette station permet de résorber le déficit de la commune de Yopougon de 80%. Il va falloir compter un mois après cette inauguration-là pour résorber définitivement les 20% restants. Dans cette architecture de l'hydraulique en Côte d'Ivoire, l'Office national de l'eau potable est l'organe qui a en charge les investissements. Le ministre Patrick Hachy salue l'ensemble des entreprises ayant pris part à la réalisation du projet dans un contexte difficile qu'est celui de la... La coopération Sud-Sud a également prévalu avec la participation d'une entreprise malienne. Le rôle de l'entreprise Buder, c'était le transport de l'eau. C'est nous qui avons installé les fonds de 800, de diamètre 800, de la pompe jusqu'à la station. C'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire qui nous ont donné l'opportunité de participer à ce grand chantier et qui dénote encore une fois que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, qui a placé sa confiance sur une entreprise africaine comme quoi l'intégration africaine en Côte d'Ivoire est une réalité. Le spectacle des bidons et des sauts est désormais un souvenir à la satisfaction des élus et des populations. Je remercie M. le Président Alassane Ouattara car grâce à lui, on n'est pas pu se lever à 2h du matin pour aller chercher des l'eau avant d'aller à l'école. A cause du problème de ce quartier, nous dormons en classe pendant les cours. Nous sommes arrivés ici à Mikao. Ce qui a été comme propos unanime de la part de la population, c'est qu'ils nous disent la politique que vous faites, ça nous plaît. Mais nous, ce qui est notre préoccupation majeur ici, c'est l'eau. Quel que soit le bord, la population a été unanime sur cette question. Donc si aujourd'hui le Président est venu satisfaire, disons, c'est qu'il convient d'appeler besoin de la population, je dis que c'est une liste collective. On a trop changé de bidons d'eau à Mikao ici. On s'est réveillé à 4h du matin pour venir chercher l'eau. Mais aujourd'hui, c'est le même si fier. Je veux dire merci au Président de la République. Aujourd'hui, je vais libérer mes 30 bidons qui sont à la maison. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois, dans les familles, des gens ont dormi à tout du rôle pour attendre que l'eau arrive entre 1h et 4h du matin. Voir que cela va s'arrêter, c'est un grand soulagement pour nous en tant que porte-parole des populations de Yopougon. Nous disons merci au chef de l'État pour ce cadeau de fin d'année. Les conditions de vie des populations bénéficiaires vont connaître une amélioration avec un effet sur leur santé, leurs revenus, avec à la clé la satisfaction de leurs besoins en eau portale.